Le coronavirus donne des sueurs froides à l'industrie du gaming. Le coronavirus commence sérieusement à affecter certains marchés, tout particulièrement ceux liés à des composants électroniques. Parmi eux, l'industrie vidéoludique montre pas mal crainte, tant du côté de la production que dans la participation et l'organisation d'événements, tels que les compétitions de sport ou les salons. Degré degré degré, le coronavirus touche l'informatique, pièces détachées introuvables, délai de livraison allongé, il y a tout d'abord eu, début février, cette annonce du saut de Nintendo, Shintaro Furukawa, comme quoi certains retards dans la production de sa dernière console, la Switch, et certains accessoires, seraient inévitables. Une analyse de Ken Reinf, dans le Sao China Morning Post, estime que si la diminution de l'activité chinoise devait durer plus d'un mois cela pourrait affecter la sortie des nouvelles consoles PS5 Xbox Series X, à l'automne 2020. Le secteur est ultra-dépendant de la Chine pour sa production d'ardoires, selon Nico Partenay, 96% des consoles vendues aux États-Unis sont produites en Chine. Début du mois de février, Valve a annoncé que son casque de réalité virtuelle serait distribué en moins grande quantité dans les prochains mois, alors que la sortie du dernier opus d'Alflif, Alflif Alix, en VR, est prévue pour le mois de mars, et suscite beaucoup d'excitation chez les gammés. L'annonce de ce jeu en VR a d'ailleurs fait monter les ventes de casques de réalité virtuelle. Toujours selon Reinf, la sortie de certains jeux vidéo pourrait être affectée. En effet, les plus grosses boîtes de création de jeux vidéo, telles que Blizzard, EA ou Ubisoft, ont toutes des studios de développement et des sous-traitants en Chine, tant du côté de la production 3D que du portage des jeux, c'est-à-dire leur adaptation sur une nouvelle plateforme. Une des premières victimes est le jeu The Outer World, de private division, qui voit sa version Switch reportée, le coronavirus ayant impacté son partenaire chinois. Au-delà de la création des jeux vidéo et de la production des hardware, c'est également toute la sphère événementielle autour du gaming qui est impactée. Une annonce qui a fait grand bruit est celle de l'annulation de la participation de Sony au salon Paxiste, considéré comme un des plus gros salons du jeu vidéo, et où la firme prévoyait notamment de révéler une première démo jouable de The Last of Us par 2, exclusivité PS4 très attendue. Sony, au côté de Facebook, a également annulé sa participation à la gamme développée Confrance, GDC, de San Francisco, autre grande messe annuelle dans le monde du gaming. Par souci pour la santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires en développement et de la communauté GDC, Facebook ne participera pas à la conférence des développeurs de jeux de cette année en raison de l'évolution des risques pour la santé publique liée à Covid-19, a déclaré un porte-parole de Facebook. Nous avons estimé que c'était la meilleure option, car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde change, chaque jour a par ailleurs déclaré Sony, à nos collègues gamme Industrie. Quelques jours après, c'est au tour de Kojima Productions, créateur de Deep Stranding, d'annuler leur venue au GDC, alors que son fondateur Hideo Kojima devait participer à des conférences. Kojima Productions Amad The Difficult Decision To Cancel Our Participation A The 2020 Gammes Developées Confrance Du Taux Increasing Concernes Relatées To Coronavirus 1 bar oblique 2 fermez les parenthèses HTTPS 2. Bar oblique Bar oblique Teco Bar oblique KCFJTQ5TPX Un secteur particulièrement touché par le coronavirus est celui de l'esport, très populaire en Asie. Des championnats de League of Legends, de l'Overwatch League ou de PUBG ont été annulés, reportés ou se sont déroulés en ligne, sans rassemblement de masse. Deux équipes chinoises d'Overwatch ont même déménagé en Corée du Sud. Mais la quarantaine imposée à des millions de Chinois, et la peur autour d'une contagion, ont tout de même un effet positif. Les Chinois s'occupent comme ils peuvent, et jouent donc plus aux jeux vidéo, tout particulièrement sur mobile. Le téléchargement de jeux sur Yo a connu une belle croissance de 27,5%. Stan a connu un nouveau record mondial de 18 millions de connexions simultanées. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.